Le journal, une délégation des chefs traditionnels a été reçue par le chef de l'État hier à la cité de l'Union africaine. Il s'agit des chefs traditionnels Tékiyaka, deux communautés qui se déchirent depuis quelques mois à Quamontre. Le point de crise de cette rencontre en début de ce journal. Les travaux de réhabilitation des routes et des certes agricoles ont été lancés ce 7 septembre 2022 de la province du Tanganita. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes, cérémonie à suivre dans une dizaine de minutes. Et puis comment sécuriser la ville de Goma contre l'insécurité, c'est le sujet d'une thèse défendue par le commissaire provincial de la ville de Goma de la province du Nord qui vous voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. On démarre ce journal avec la situation de l'une insécurité qui prévoit à Quamontre, dont le Maï Ndombe. Elle préoccupe au plus haut point le chef de l'État, Félix Antoine Tisekéli Chilombo. Hier samedi, le président de la République s'est entretenu avec une délégation des chefs traditionnels Tékiyaka en conflit des terres. La délégation a été conduite par Fabrice Minikongo-Zombie, chef traditionnel Soukou, qui a reçu mission du chef de l'État pour servir de médiateur dans ce conflit en vue de parvenir au retour à la paix et à une cohabitation pacifique entre les deux tribus. Frédéric Noël Tiyoyo, Rufin Gobel, était la cité de l'Union africaine et nous en parle. Sa majesté Minikongo-Faprice Cavabio-Zombie, grand chef coutumé, Soukou, avait été mandaté par le chef de l'État des services de médiation entre les protagonistes en faveur des retours de la paix à travers une cohabitation pacifique entre les Tékiyaka dans le territoire de Quamontre, dans la province de Maï Ndombe. C'est à la suite de cette émission qu'il est venu faire rapport au président de la République, Félix Anton Tshiseki de Tchilombo, accompagné des chefs coutumiers des deux peuples en conflit. Mais visiblement, c'est une émission qui a conduit à un réglage de quelques détails sur le plan de la coutume. C'est à la suite de la Coutume-Faprice Cavabio-Zombie. Donc, si nous avons un réglage de la Coutume-Faprice Cavabio-Zombie, nous avons trouvé une solution sur le plan traditionnel. Parce que les cambois, nous avons un réglage de la Coutume-Faprice Cavabio-Zombie. Les Tékiyaka, nous avons un réglage de la Coutume-Faprice Cavabio-Zombie. Les Tékiyaka, comme les Tékiyaka, nous avons un réglage de la Coutume-Faprice Cavabio-Zombie. Les Tékiyaka, nous avons un réglage de la Coutume-Faprice Cavabio-Zombie. a eu l'écho d'une main noire derrière ce conflit. Il interpelle la classe politique, notamment les députés, à ne pas s'ériger en tirage difficile pour attiser les feux. Le conseil mouké n'a qu'un pays politique entre Yaka et Teke. Vraiment, pour influencer les deux communautés, ce n'est pas bien. Donc, les députés, et surtout les députés, les députés sont des Tika, pour enquêter les Nyinga et les Teke, et les députés sont des Tika. Parce que tant que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Donc, les conseils ne sont pas en train de faire, les politiciens, ils sont contre les Kambou et Bimi, et ils ne sont pas en train de faire les Kambou. Parce que le conseil mouké n'a qu'un pays qui est en train de faire, il n'y a qu'un pays qui est en train de faire, entre Teke et Yaka. Parce que ça, c'est le gouvernement. La ministre prête, le président de la République, Nana Manonina, qui accompagnait ces autorités traditionnelles, note qu'ils avaient ces sont très significatives, et que le chef de l'État entend mérir une solution définitive en vue de rencontrer les désidératats des uns et des autres dans un bref délit. Le chef de l'État venait de donner des instructions que les deux peuples doivent obligatoirement respecter, et il a demandé à ceux que ce processus continue. Donc, pour cette première partie, la réconciliation est effective, vous pouvez le voir, et ils ont réussi, quand ils étaient sur le terrain, à élaguer les barrières, ce qui a justifié la présence de certains politiciens. Ils ont réussi à ramener des gens qui se cachaient dans la forêt, dans leur village, mais il y a une suite, parce que ces changements-là, c'est un processus, et le chef de l'État a demandé à ceux qui attendent son retour, il va donner des orientations pour qu'ils rentrent, continuer le processus de la paix. En attendant, tous ces chefs coutumiens ont été sommés de Rista Kinshasa, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord avec la bénédiction du premier chef coutumier du pays, en l'occurrence, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. L'union fait la force, et aucun État ne peut se développer en base clos. La RDC entretient des bonnes relations avec les autres nations, elle s'inspire des exemples de réussite. Le pays s'ouvre au monde et renforce ses partenariats au plan international. Le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé a présidé la cérémonie de signature d'accord entre la société Primera Group Limited, représentant du secteur privé des Émirats Arabes Unis, et le gouvernement congolais, représenté par le ministre des Mines, pour renforcer et augmenter les échanges bilatéraux entre les deux pays. Les Émirats Arabes Unis comptent investir en République démocratique du Congo dans le secteur des mines, agriculture et de l'énergie renouvelable. Un nouveau départ pour le lancement des investissements émiratifs en RDC. Un protocole d'accord vient d'être signé entre le gouvernement congolais par le biais du ministère des Mines et la société Primera Group Limited, qui représente le secteur privé des Émirats Arabes Unis, pour un montant d'un milliard de dollars américains. La cérémonie a été présidée par le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Kondé-Kienge. L'ouverture de l'ambassade des Émirats Arabes Unis ici au mois de novembre sera un nouveau départ et une nouvelle page qui va s'ouvrir pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissements au courant de l'année prochaine ici. L'idée est de renforcer et d'augmenter les échanges bilatéraux entre les deux pays. La signature de ces protocoles d'accord et la concrétisation de la promesse du président Cheikh Mohamed Benzaïd, des Émirats Arabes Unis au président congolais Félix Antoine Tchisekidi Tchilombo lors de sa visite en octobre 2021 à Abu Dhabi. Nous ferons un peu de tourisme dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo direction la province du Congo central. Pour vous dire que le bilan de l'explosion du canon citerne survenu à Mbouba, territoire de Madimba, s'est alourdi hier à une dizaine de morts et une vingtaine de calcinés graves. Les autorités provinciales ont donc pris des mesures interdisant le transport des carburants aux heures de pointe. Des mesures drastiques prises par le ministre provincial des hydrocarbures après le drame de Mbouba, l'on retiendra l'interdiction des véhicules transportant des produits pétroliers de circuler pendant les heures de pointe. Ces véhicules, enseignent une circulaire du ministère provincial des hydrocarbures du Congo central, doivent être soumises à l'expertise et homologation effectuées par l'administration des hydrocarbures. Ce n'est pas tout. Plus question de voir le camion citerne circuler dans les grandes agglomérations pendant les heures de pointe, ni de stationner à ces endroits. Des équipes provinciales de contrôle des hydrocarbures seront déployées dans différents postes de contrôle. Cette brigade sera dotée d'une tenue distincte et appropriée. Au cours de cette réunion, il a été également décidé l'interdiction de transporter des produits pétroliers dans des camions citerne et autres engins sans signifier la nature du produit inflammable, toxique, dangereux. Autant, il est exigé de mettre la mention des forces de fumée, mais aussi les noms de la société sur le véhicule. Ces derniers doivent impérativement détenir une autorisation à savoir permis de transport et de stockage de produits pétroliers valides. Le transport de produits pétroliers dans les camions citerne et autres engins ne disposant pas d'une fiche de contrôle technique fiable et valide dûment délivrée par le service habilité conformément à la législation en la matière sont strictement interdits. Le transport mix, c'est-à-dire de produits pétroliers, passagers ou produits alimentaires sont aussi interdits. Il s'est de retenir que le titre administratif, autorisation et permis ne sont ni cessibles ni transmissibles. La réunion de ce samedi a également instruit tout transporteur indépendant de produits pétroliers de collaborer avec le service des hydrocarbures sous peine d'encourir de sanctions prévues par la loi et règlements à la matière. Enfin, l'administration des hydrocarbures a été invitée à organiser régulièrement des campagnes de sensibilisation des populations sur le risque, danger et mesures sécuritaires à prendre lors de la manipulation de produits pétroliers. Pendant ce temps, dans le Lualaba, il y a évolution des travaux de construction de la clinique universitaire de Nguangéji. La gouverneure intérimaire continue donc à financer ce programme qui concerne aussi le bâtiment devant arrêter la division provinciale de la santé. Reportage. La modernisation des infrastructures sanitaires au Lualaba se poursuit à grands pas grâce au savoir-faire et au leadership remarquable de la gouverneure intérimaire. Après le lancement officiel des travaux de construction de la clinique universitaire Nguangéji de Colosie, les ouvriers sont jour et nuit à pied d'oeuvre sans relâche afin de respecter le délai. Ces travaux évoluent avec une bonne vitesse grâce au financement régulier du gouvernement Massouka qui tient à la matérialisation de ce projet dont le souci est de mettre fin à l'évacuation sanitaire de plusieurs lois Lualaba à l'étranger pour les soins par manque de structures viables mais aussi répondre favorablement à la promesse faite aux étudiants de la faculté de médecine de l'université de Colosie. Marie-Thérèse Massouka Saïni n'emprunte pas le chemin de ceux qui ont géré la province avant elle. Elle met à profit le grand espace dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Nguangéji avec la construction de plusieurs ouvrages. Ici, un bâtiment à trois niveaux est déjà sorti de terre. Il s'agit de l'immeuble moderne qui va abriter la division provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé ainsi que différents programmes de santé. Jusque-là, ces services sont locataires et font dépenser à la province beaucoup d'argent. Ces travaux sont déjà réalisés à plus de 70%. Un suivi permanent est assuré afin de voir cet ouvrage être achevé dans une année maximum. Rendons-nous dans le Tanganyika. L'historique provinciale a annoncé hier les travaux de réhabilitation des routes de dessertes agricoles, ceux dans le cadre du projet intégré de croissance agricole financé par la Banque mondiale. Mathias Makolovira. La délégation de la Banque mondiale venue pour la relance du projet Picagel a visité vendredi et samedi les différentes réalisations de ce projet dans le territoire de Kalemi sous la conduite de la coordonnatrice provinciale de ce projet, Brigitte Kapinga Saouda. Sur l'axe Loukwangulo, Tundua et Mamakasanga, les champs des maniocs, ceux des adoptants de la filière Rie, les champs des multiplications secondaires de maniocs, banques d'alima pour bétail et la laiterie au capi ont été visités. Au village Mamakasanga, 18 km de la ville de Kalemi, le gouvernement provincial sous la houlette de la gouverneure Julien Gungwa Moyouma a lancé le travaux de réhabilitation des 50 km des routes de dessertes agricoles dans le cadre du projet Picagel mis en oeuvre par INOPS avec comme exécutant l'office de route pour la coordonnatrice provinciale du Picagel au niveau du Tanganyika, Brigitte Kapinga Saouda. Ce projet n'est pas du Picagel mais du gouvernement congolais et de la population de la RDC vivant dans cette partie du pays. L'office de route est l'entreprise exécutante retenue pour ses travaux. En dépit de ses oeuvres convaincantes déjà réalisées dans le Tanganyika, le directeur provincial de cette entreprise publique Pati Badé Obada remercie le gouvernement provincial pour la confiance accordée à l'office par le biais du Picagel et rassure que son entreprise préserve son expertise et sa main d'oeuvre qualifiée pour des grands projets. L'office de route a une main d'oeuvre qualifiée elle peut bien faire confiance à l'office de route et à la population de continuer à nous faire confiance et nous allons exécuter les travaux conformément au cahier de chasse qui nous sera donné. Rappelons que ces travaux ont été lancés par le vice-gouverneur Massamba Ouamasamba Ferdinand représentant la gouverneure de la province du Tanganyika Jilin Gungwa-Moyuma en mission. Une école a vu le jour au Kassaïs central celle-ci est construite dans les normes exigées et c'est le gouverneur de cette province qui a donc livré cet ouvrage aux autorités de la communauté des saints des derniers jours. Sylvain Kabassili On consistait d'une part à la construction d'un bâtiment de trois nouvelles salles de classe et la réhabilitation de trois blocs comprenant dix salles de classe chacun. Le bureau du préfet y compris Outre cette réhabilitation les pré-cates bénéficient d'un don de 20 machines à coudre 300 bancs pupitres un forage d'eau potable un système photovoltaïque complet et un bloc sanitaire juste salué par la trentillième communauté presbytérienne au Congo son représentant légal Pasteur Mboyamba n'a pas caché sa joie. Je profite de cette opportunité m'offre pour rendre un hommage mérité à son excellence Félix-Antoine Tshisekéli Tchilombo président de la République et chef de l'État qui par son souci ne ménage aucun effort pour que la jeunesse congolaise puisse bénéficier d'un enseignement de qualité acceptable de favoriser le développement intégral de notre société. Président personnellement en cette cérémonie le gouverneur de province du Kassai central John Kabayashikai a invité les utilisateurs à les entretenir en bon père de famille. John Kabayashikai a aussi félicité l'engagement de l'église des saints des derniers jours qu'elle a appelé à accompagner les autorités provinciales. J'ai saisi cette occasion pour remercier l'église des saints des derniers jours qui a restauré et même construit ses complexes scolaires pour permettre à nos enfants d'étudier tout près de leur domicile et dans leurs meilleures conditions. Signalons que le coût total des travaux est de plus de 189 000 dollars américains. Travaux exécutés en quatre mois est remis aujourd'hui à John Kabayashikai qui en son tour a remis les 16 armes à la ministre provincière de l'EPST Jeanne Tudumoyenamunda qui les remettra ainsi aux utilisateurs directs de cette institution. La solidarité du partage avec les amis de Mouyaïa une structure d'appui aux activités du ministre de la communication en action Kankokolo où plusieurs enfants ont été dotés des kits scolaires. C'est dans ces cadres de Bondalungwa que les amis de Patrick Mouyaïa structures de soutien aux ministres de la communication et médias porté paroles du gouvernement ont procédé à la remise de fournitures scolaires à une centaine d'enfants de militaires. Devant six femmes de militaires du Kankokolo venues accompagner leurs enfants le représentant du porté paroles du gouvernement et de l'EU national Éric Chukouma Michel Baïlo a déclaré que le ministre Patrick Mouyaïa accorde beaucoup d'intérêt à l'autosuffisance de la femme. Il a également mentionné le soutien multiforme du député Éric Chukouma pour des projets communautaires. Le soutien au FRDC Affaires sociales et des mécanismes cessent d'être multipliés pour la promotion de l'entrepreneuriat à RDC c'est le cas avec la plateforme de paiement numérique MFS Africa qui tient à faciliter les entrepreneurs congolais à converger les marchés au-delà des frontières congolaises. C'est dans ce sens qu'un palable de FinTech Africa a eu lieu dernièrement avec le patron de cette plateforme de paiement numérique afin de partager son expérience pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Mérine Deké nous en parle. Le paiement numérique une réalité en RDC la FinTech MFS Africa tient à accroître sa présence et son offre de paiement numérique et transfrontalier sur le continent africain d'où la tenue de ce palabre FinTech MFS Africa regroupant tout l'écosystème entrepreneurial congolais afin de changer sur les possibilités de favoriser les développements économiques en Afrique en général et en RDC en particulier. Une initiative louée par le directeur de cabinet du ministre de finances Bernard Mawaka activité qui s'inscrit dans les cadres d'une inclusion financière en RDC en vue d'assainir le climat des affaires. L'entrepreneur béninois patron de cette plateforme de paiement numérique MFS Africa Daré Okuju a au cours de cet échange partagé son expérience en partant de MTN où il a développé sa stratégie de paiement mobile pour devenir aujourd'hui patron occasion saisie pour inciter les jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants de croire en eux. Nous pensons qu'en amenant cette formalité et la digitalisation dans les flux nous allons notamment aider ces entrepreneurs à étendre leur business ici au Congo mais aussi partout en Afrique où nous sommes présents dans une quarantaine de pays et pouvons toucher aujourd'hui plus de 400 millions d'utilisateurs. Conscient des efforts consentis par le gouvernement de la République pour la promotion de paiement congolaise Daré Okuju appelle les régulateurs congolais à faciliter l'accès et à permettre aux entrepreneurs de converger le marché ainsi qu'à protéger les entrepreneurs les plus vulnérables afin de faire participer tous les acteurs dans le jeu de la compétition pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC et créer des richesses. Suivez à présent les activités du ministère des Affaires Sociales. Il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul disait le philosophe Albert Camus. C'est cet adage qui a motivé la visite de son excellence Sylamet ambassadeur pénipotentiaire de la Côte d'Ivoire en RDC à l'orphelinat dont de Marie de la congrégation de Mère Thérésa de Calcutta située sur la 15ème rue industrielle dans la commune des Limétés. Les diplomates ivoiriens en poste à Kinshasa a été bien accueilli à son arrivée par la sœur Théolina responsable de l'orphelinat dont de Marie qui abrite plusieurs catégories de vulnérables orphelins orphelins des bébés abandonnés des personnes vivant avec handicap. Il a visité les différentes installations de ces gigantesques orphelinats en suivant les explications de la sœur responsable avant de circonscrire l'objet de sa visite. Cette visite s'inscrit dans la nécessité de renforcer également la solidarité envers des personnes en détresse et nous sommes venus nous adresser à cette orphelinat pour exprimer notre solidarité apporter notre soutien en vivres et non vivres. Visite essentiellement humanitaire et solidariste l'ambassadeur Sylamet a apporté dans sa gibessière au nom du président de la République de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara qui vient d'être reçu par le Saint-Père Pape François de vivre et non vivres remis à la sœur responsable qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux diplomates donateurs. Nous sommes contents et merci beaucoup pour votre visite soyez les bienvenus soucieux du sort des vulnérables l'ambassadeur Sylamet a promis de mieux faire prochainement pour améliorer les conditions de vie de cette catégorie sociale. Le centre culturel américain a accueilli les travaux de la session de formation sur la juin d'aventure et l'entrepreneuriat des jeunes initié par l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique. Ces assises se sont clôturées dernièrement avec l'octroi de brevets de participation aux apprenons. C'est ce que nous rapporte Pierre-Hombou dans ce reportage. Du 20 juillet au 14 septembre 2022, la salle polyvalente du centre culturel américain a connu tous les mercredis de semaine une ambiance particulière hautement scientifique aux grandes retombées économiques à travers la session de formation dont les lampions se sont de tête dernièrement. Pendant deux mois, une cinquantaine d'apprenants venus des différentes institutions universitaires congolaises ont renforcé leurs capacités intellectuelles autour du thème central axé sur la juin d'aventure et l'entrepreneuriat des jeunes. Sur l'initiative de l'ambassade des Etats-Unis par le centre culturel américain, nous avons été conviés pour donner une formation sur la juin d'aventure et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes, bien sûr. Il y a eu d'abord des exposés magistraux des différents formateurs et notamment à l'échelle des travaux à Alphonse Kianzou et moi-même le professeur John Ekinabamou au Béch dont la formation a été fructueuse et devant Mazat Monika qui a représenté l'ambassadeur qui est exposé tout à fait la suite a été présentée selon les modèles américains. sanctionnée par la remise des certificats de participation aux erreurs récipiendaires par la représentante de Mike Hammer empêchée, ce premier module fort de son succès a inspiré l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à projeter une deuxième session de formation dont l'ouverture interviendra ce lundi 19 septembre 2022 dans la salle des conférences du collège et cette épreuve universitaire du commissaire principal de la ville de Goma sa présentation orale s'est penchée sur le comment sécuriser la ville de Goma contre l'insécurité voire cela plus en détail dans ce reportage La police nationale congolaise et la sécurisation des processus électoraux à Kinshasa et au nord Kivu c'est sujet du travail de la défense pour une thèse du commissaire supérieur principal Alissa Job à l'un cette thèse obtenue avec grande distinction à Lupin a fait l'objet d'une rencontre le dimanche dernier à Goma plusieurs temps forts ont marqué la dite cérémonie ponctuée de quelques allocutions à l'entrée de jeu le colonel docteur Alissa Job à l'un est revenu sur le choix de son sujet visant la réduction des violences électorales en RDSC Etant le gouvernement nous avons élevé un tel à la situation de tous les électoraux C'est pas là étant sévateur dans le travail que nous faisons au sein de la administration congolaise nous avons trouvé qu'avant on a et après la concurrence électorale le gouvernement congolais a été invité à exploiter ces documents scientifiques pour les élections de 2023 en RDSC une recommandation faite par la conférence des universités du Nord qui vaut aujourd'hui il vient de proposer à la république au gouvernement une matière qui peut nous aider à l'horizon d'une loi il faudrait qu'au cours de cette année qui vient le gouvernement exploite cette outil scientifique mais aussi tous les députés qui sont réunis avec nous nous les invitons à pouvoir exploiter ce document qui porte déjà une marmite de chocs d'éléments qui peut alimenter tous les cycles mais aussi les perspectives démocratiques à l'INNC une réception a été organisée pour célébrer la défense de sa thèse défendue avec Buyo en présence des autorités politico-nutratives de l'armée et de la police les opérateurs économiques la société civile et les membres des familles du colonel docteur Alissa Job Alain les écoles ne doivent en aucun cas être utilisées à des femmes militaires en temps des conflits armés les enfants de la RDSC ont adressé au gouvernement un appel en action pour que la protection des écoles soit effective dans le pays c'était au cours d'une table retenue le vendredi dernier à Kinshasa le point avec Eurodépenda arrivés à 9h nous avons attendu des coups de balle à côté de l'école après l'éternité a revenu et nous a dit que c'était la guerre qui commençait de prendre nos effets et rentrer à la maison ces enfants membres des comités et clubs d'enfants actifs en République démocratique du Congo ont eux aussi pris part à cette table ronde organisée par l'organisation internationale Save Children en partenariat avec la structure sommet pour la démocratie un cadre d'échange qui a donné lieu à l'évaluation de l'implémentation des lignes directrices de la déclaration sur la sécurité dans les écoles dont la RDC est signataire depuis 2016 Le ministre Le ministre de la défense a déjà signé une directive pour rappeler à tous les militaires et de tous grades qu'ils doivent sécurisement respecter les instructions ils doivent respecter les écoles ils ne doivent pas occuper les écoles et ils doivent protéger les enfants à toutes et à toutes circonstances Le participant a formulé des recommandations pour plus d'impact à l'engagement du gouvernement Il y a eu assez de discussions assez de contributions assez constructives qui démontrent la nécessité de mettre en place un comité national de suivi de l'opérationnalisation de cette déclaration Plus que tout le gouvernement est appelé à instaurer la paix dans les coins du pays où les conflits armés ont eu raison de la sécurité dans les écoles Autre actualité Bas-Sankoussou est une localité de l'ouest de la République démocratique du Congo Elle se trouve dans la province de l'Équateur L'on apprend que la rentrée a été effective dans ce reportage suivait ce plaidoyer des enseignants de l'école ex-CCP pour le paiement des aériens de leur rémunération Nul n'ignore les rôles que jouent les établissements scolaires ou la gratuité de l'enseignement et d'application comme il en est le cas dans la province de l'Équateur Ici dans le territoire des Bas-Sankoussou les enseignants dévoués plaident pour l'amélioration de leurs conditions sociales et le paiement des arriérés des salaires Les enseignants viennent pour enseigner mais il manque de matériel et autres fournitures pour offrir un enseignement de qualité aux élèves nous plaidons pour le paiement des arriérés des salaires des enseignants ici dans le territoire des Sankoussou d'abord enseignants à la renumérer la mécanisation des enseignants encore une préoccupation majeure comme en témoigne la directrice de l'école maternelle LCCP qui applique la gratuité de l'enseignement instauré par le chef de l'étape Félix pour l'encadrement des enfants âgés des 2 à 6 ans Nous demandons aux autorités de régulariser notre situation et de nous apporter de l'aide pour que les enfants soient bien encadrés En attendant la régularisation de leur situation les professionnels de la CRE poursuivent leur travail quotidien avec conscience professionnelle Le mouvement de libération des consciences parti cher à Zoro Babel Malungu membre de l'union sacrée de la nation a tenu son mini-congrès ce samedi à Kinshasa à l'issue duquel il a levé l'option de soutenir les actions du chef de l'état pour sa réélection en 2023 Sans des élections au poste de président national Le congrès a élu maître Zoro Babel Moulangu Mavungu Bukasa avocat de son état aux scrutins secrets et à la majorité absolue C'est à l'issue de ces mini-congrès extraordinaires que maître Zoro Babel Moulangu a été reconduit à la majorité absolue à la tête du parti politique Mouvement pour la Libération de Conscience Le membre du comité directeur du Mélko 8 au total ont été également désignés par les participants à cette rencontre venus de tous les coins de la République Le Mélko qui promet d'aligner les candidats à tous les niveaux C'est tout le monde au sein du congrès qui a opté pour que le parti puisse aider le chef de l'état à aller de là L'union sacrée c'est une structure morale mais les membres ont lévé l'option d'appuyer les chefs de l'état Le participants à ces congrès se sont également exprimés Je suis très très contente j'ai apprécié je pense à la longue il y aura aussi de bonnes choses Je suis content tout est passé bien puisque on a voulu équilibrer d'une province à l'autre puisque c'est ça ce qui fait un parti politique national Des insignes du parti ont été symboliquement remis aux erreurs promis pour le rayonnement d'Yemelko à travers l'ensemble du pays Et pour terminer la violence basée sur le genre constitue l'un des principaux problèmes de protection auxquels sont confrontés les personnes les familles et les communautés touchées par les crises humanitaires à répétition La fondation Marie Claire FEMC ONG fait de la lutte contre les violences basées sur le genre sans cheval de bataille Cette structure qui milite pour les droits des adolescentes et écolières pour se faire à organiser une matinée d'informations et de sensibilisation en vue de leur apprendre des lois et les encourager à dénoncer toute forme de violence sexuelle et leur redépendant Ces jeunes adolescents écoliers et écolières membres du mouvement d'encadrement des adolescents et jeunes ont été sensibilisés les samedis 17 septembre sur les normes textes légaux et nouvelle stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre VBG en RDC C'était en marge de la journée mondiale de la santé sexuelle célébrée le 4 septembre de chaque année Cette matinée a porté essentiellement sur les dangers que représentent les VBG en milieu scolaire et dans la communauté Examen des différents textes légaux du pays qui répriment les violences basées sur le genre avant d'inviter l'état congolais à favoriser la dénonciation Nous avons voulu sensibiliser les élèves en ce qui concerne les VBG Les élèves doivent arriver à dénoncer s'ils sont violés pour arrêter ces fléaux Satisfaction de tous les participants qui ont promis d'en faire écho à leur père Je retenus parce que quand on a dit si quelqu'un vous menace par rapport aux violences basées sur le genre il faut dénoncer Quand je vais à l'école je vais à port aux amis si vous voyez une personne âgée vous menace il faut aller dénoncer Ce que j'ai appris c'est respecter la loi et savoir comment gérer les sentiments sexuels pour bien être de toute la population Cette session de réflexion a été organisée par FMC ONG entendaine Fondation Marie Claire qui a pour mission de faire de l'adolescent le socle du développement de la RDC en lui faisant jouir de ses droits socio-économiques y compris ceux en santé sexuelle et réproductive sans discrimination réalisé par Machini Kimbembi Shimen Dondo on est fini pour cette édition des formations qui a connu la touche technique de Neriolemo Basso Sanzenge les Kongos Menaemé merci à vous de l'avoir suivi Anita Lomba sera dévote tout à l'heure à 20h pour un nouveau journal quant à moi je vous retrouve très prochainement bonne suite des temps sur les antennes que Dieu vous garde